Vous êtes sur RTL. Le surf de l'info. Cyprien Sini. Et Cyprien, vous surfez ce matin avec Alain Juppé. Faut dire qu'à cause de lui, hier, on est quand même sacrément tombé de l'armoire avec cette info. Alain Juppé va quitter sa mairie de Bordeaux. L'ancien ministre vient d'être nommé au Conseil constitutionnel. Alain Juppé quitte la mairie de Bordeaux. Alain Juppé quitte Bordeaux pour le Conseil constitutionnel. Pire que le Titanic qui se prend un iceberg, Alain Juppé quitte Bordeaux pour le rôle éminent de membre du Conseil constitutionnel. Et là, on se demande s'il s'agit bien du même Alain Juppé. Vous savez, celui qui depuis un an et demi nous explique que surtout... Moi je prends du recul avec la vie politique nationale. J'ai pris du recul, comme je viens de vous le dire, par rapport à la politique nationale. Je n'ai aucune ambition personnelle, je ne suis candidat à rien et ne serai candidat à rien. Candidat à rien, la politique nationale, c'est fini, on ne l'y reprendra plus. Il n'y a plus qu'une chose qui l'intéresse maintenant, c'est le local. Aujourd'hui, je me consacre avec amour et passion à ma tâche de maire de Bordeaux. Je suis à 100% maire de Bordeaux et j'aime ce que je fais. Bordeaux, Bordeaux, rien d'autre. On ne lit Bordeaux, il n'avait que ça à la bouche à l'ongard d'interview. Dans une ville comme Bordeaux, ma tâche de maire de Bordeaux. Bordeaux avec passion, il est bordelais ici à Bordeaux. Bordeaux, Bordeaux, bon après s'il y a une place au Conseil constitutionnel. En même temps, c'est vrai que quand il lâche le... Je ne suis candidat à rien et ne serai candidat à rien. Prononcer sur RTL il y a 4 mois, ça ne veut pas dire que si on ne lui propose pas un petit truc, il ne dira pas non. Après, le coup du je suis à 2000% à Bordeaux, le reste ne m'intéresse pas. C'est un peu sa spéciale, Juppé. Souvenez-vous, campagne municipale pour Bordeaux en 2014. A l'époque, en campagne, il répétait à qui il voulait l'entendre. J'essaye d'être quelqu'un qui parle vrai. Je n'ai pas d'ambition nationale à court terme, parce que je ne suis pas candidat aujourd'hui en dehors de la mairie de Bordeaux. Je n'ai pas dit que je serais candidat aux primaires de l'UMP en 2016. Je ne suis pas candidat. Ouh là là, surtout pas candidat à la primaire, uniquement la mairie de Bordeaux, pas d'ambition nationale. Et alors s'il est élu à la mairie de Bordeaux, il ira au bout de son mandat, promis juré. La preuve, voilà ce qu'il répondait. C'est bien mon intention, naturellement. Je ne me présente pas pour laisser tomber la responsabilité que m'auront éventuellement confiées les Bordelaises et les Bordelaises. Il y en a marre de 2017, on est en 2013. Mais oui, enfin arrêtez. Et quelques mois plus tard seulement, vous connaissez la suite, la primaire de la droite. Est-ce que vous serez candidat, quoi qu'il arrive ? Oui, je vous ai dit oui, oui. Oui, ça j'ai répondu à cette question. Oui, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une pluralité de candidatures à des primaires. Et Bordeaux alors ? Bon, comme il a perdu, il est resté maire de Bordeaux. Mais il n'ira donc finalement pas au bout de son mandat quand même. Après, franchement, lui qui aimait expliquer que la politique... C'est un métier extrêmement difficile, qu'on en prend plein la gueule matin, midi et soir. Alors évidemment, à force d'en prendre plein la gueule, ça ne suscite pas les vocations. Ça doit quand même lui faire sacrément plaisir de rejoindre l'une des plus hautes institutions de l'État. D'ailleurs, ce matin, au petit-déj chez les Juppé, ça doit être... J'ai la pêche, mais avec vous, c'est la super pêche ! La super pêche, les sages vont devoir se mettre une pile, parce qu'avec Péju, ça va des beautés sévères au Conseil Constit. Merci beaucoup, Cyprien.